Bonjour, bonsoir, salut, chalons peuple des dieux, merci beaucoup pour votre fidélité sur EDR TV, merci pour vos conseils, merci pour vos idées, merci pour vos pensées, merci surtout pour vos critiques parce que ça nous aide à avancer et à nous améliorer. 30 jours non-stop, c'est un programme que l'Église de Dieu le réveille à arrêter pour louer, célébrer, adorer Dieu. Nous avons commencé ce programme le 20 novembre et ça va se terminer le 18 décembre. Donc, vous pouvez encore nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions louer et adorer Dieu. Être animé de notre esprit pour vaincre les obstacles de la destinée, c'est le thème qu'on exploite pendant tous ces temps pour cette grande célébration. Nous avons passé trois jours de bénédiction, trois jours des richesses avec l'homme de Dieu. Il a partagé avec nous plusieurs versets, il a partagé avec nous plusieurs pensées bibliques et je vais citer un verset parmi tant d'autres. Puisqu'ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu. Le pasteur François Moutombo a dit cesser, je cite, « Dieu, il n'est pas seulement question de connaître Dieu, il n'est pas seulement question de l'adorer, mais Dieu, on l'adore comme Dieu. » Chers téléspectateurs, nous avons passé des moments extraordinaires avec le pasteur François Moutombo qu'on appelle « Voici l'homme ». Alors, je vous propose de pouvoir l'écouter. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation malgré la fatigue, mais un grand merci. Merci aussi à l'Église qui en ces moments souffre de votre absence et nous on bénéficie de votre présence ici à Liège. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Pasteur François, vous avez été invité aujourd'hui à l'Église des dieux, le réveil, pour cette célébration de 30 jours. Mais avant de parler de la célébration, je voudrais faire profiter à nos téléspectateurs une pensée. On vous appelle communément « Voici l'homme ». Peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà suivi sur plusieurs plateformes le pourquoi, les comment, mais est-ce qu'il y a moyen, si c'est possible, de pouvoir expliquer à nos chers téléspectateurs pourquoi est-ce qu'on vous appelle « Voici l'homme ». Et comment est-ce que vous avez adopté, comment est-ce que vous prenez cette connotation, si je peux dire comme ça ? Est-ce que ça va pour vous ? Vous êtes à l'aise à ça ? Est-ce que c'est un peu l'embarras ? Est-ce que, bon, on m'appelle comme ça, j'accepte, s'il vous plaît, papa. Merci, maman. Premièrement, ce que je vais dire au peuple de Dieu qui nous suit, je pense que j'ai toujours eu l'habitude, partout où je passe, si c'est pour la première fois, j'essaie d'abord d'expliquer le pourquoi de cette appellation « Voici l'homme ». Premièrement, « Voici l'homme », ce n'est pas un nom, ce n'est pas le nom d'une personne, c'est un verset de la Bible. Et ça se trouve dans le livre de Jean, chapitre 19e au cinquième verset. L'évangile de Jean, 19, 5, on dit « Jésus sorti, vêté d'un habit de pourpre et Pilate dit « Voici l'homme ». C'est-à-dire, mais comment c'est arrivé que moi, je sois aujourd'hui baptisé « Voici l'homme ». Premièrement, je dirais, c'est partie d'une de mes prédications prêchée à l'église un dimanche, je crois vers les années 2004. J'avais prêché ces dimanches-là, le thème de la prédication était « Voici l'homme ». Expliquer comment est-ce qu'il y avait un prisonnier, un fameux prisonnier du nom de Barabas et que tout le monde connaissait, répétait vraiment pour ses mauvaises œuvres. Et c'est arrivé qu'au même moment, Jésus aussi accusé faussement par les juifs, il s'est retrouvé dans la prison. Mais comme c'était à l'époque de la Pâque et la coutume de la Pâque, demander que chaque, à chaque saison de la Pâque, on puisse se libérer un prisonnier. Pour Pilate, comme il avait trouvé que Jésus était innocent, on l'accusait faussement, Pilate voulait profiter de cette loi-là de la Pâque pour que Jésus soit libéré. Mais pour le peuple, non, ce n'était pas Jésus qui pouvait être libéré, il fallait qu'on les libère Barabas. Et puis là, tu as dit « mais Barabas, vous le connaissez, il a violé vos femmes, il a cambriolé vos enfants, il a brûlé vos magasins. Mais comment voulez-vous qu'on puisse libérer un coupable pour condamner un innocent ? » Il se dit « non, nous voulons que l'innocent meure à la place du coupable. » Et si c'était moi ou soit une autre personne, je ne pouvais pas quand même accepter. J'allais peut-être revendiquer mon droit, dire que non, mais Jésus n'a pas même cherché à se justifier. Il a accepté la place de Barabas. Barabas qui était coupable, Jésus a accepté de mourir à la place d'un coupable pour que le coupable soit quitté et que lui prenne sa place. Donc c'est pour ça que j'aime dire au monde, nous, nous étions de Barabas suite à notre mauvaise vie, à nos origines, à la place qu'on puisse, là où on devait mourir normalement par rapport à tout ce qu'on a et à commettre comme péché. Jésus a pris notre place. C'est comme ça que j'ai toujours présenté Jésus partout pour dire « voici l'homme qui a pris ta place. Toi qui étais Barabas, toi qui étais coupable, lui innocent, il est mort à la place du coupable pour que le coupable bénéficie d'innocence, que le coupable soit quitté. Donc voici l'homme. Donc l'homme qui a pris ta maladie, l'homme qui a pris ta malédiction, l'homme qui a porté tes péchés. Donc Jésus est l'homme qui a pris la place, les Barabas. Les Barabas, s'il a eu la vie, il s'en est grâce à Jésus-Christ. Donc c'est parti comme ça de cette prédication. Là, après, Dieu avait fait grâce que nous puissions commencer à animer des émissions à la télé, à la radio. On cherchait maintenant comment dénommer l'émission. Toute l'Église avait proposé que l'émission soit dénommée Voici l'homme. Parce que d'après, quand je parle de Jésus, je le présente bien. Donc papa, que l'émission soit dénommée Voici l'homme. Et chaque fois quand je passais à la télé, je mettais en bas l'émission Voici l'homme. Et les gens disaient Voici l'homme, voici l'homme. Non, c'est parti comme ça. Et aujourd'hui, partout, on m'appelle Voici l'homme. Ah ok, ça va, merci beaucoup papa. Voici l'homme, ça vous en mettra. Alors Voici l'homme, ce n'est pas moi. C'est Jésus. C'est cet homme-là que je porte. Je suis en train de présenter partout. Ah ok, amen. Gloire à Dieu. C'est cet homme-là que vous êtes venu présenter à l'Église de Dieu le Réveil pour la célébration. On vous a invité. On vous a appelé. Je ne sais pas comment ça s'est passé l'invitation. Et vous devez venir. Alors vous êtes le prémice de la célébration. On a commencé avec vous. Vous avez parlé dans, je crois, le deuxième jour de la porte. C'est l'accès. S'il n'y a pas de porte, on ne sait pas entrer. Moi, je peux prendre aussi les prémices, les commencements comme la porte. Vous ouvrez la porte de la célébration. C'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez le fardeau, une lourde charge de commencer la prédication. Comme le pasteur a dit, comment est-ce que vous avez préparé ces moments de commencer une célébration ? Et puis, comment est-ce que vous avez pris l'invitation ? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? Vous savez, Dieu, j'ai toujours prêché, dit que Dieu n'est pas un homme. Le souci, je crois, de l'invitation pour que je vienne à l'église du réveil, ça a commencé depuis l'année 2016. Ça a toujours avorté, ça ne tenait pas, ça a raté. Mais voilà qu'en 2022, Dieu fait grâce facilement. L'invitation est arrivée et on n'a pas eu d'empêchement comme d'autres fois. D'autres fois, oui. Et on a pu répondre et ça tombe que j'arrive au moment où l'église est en train de célébrer une édition, ce qu'on célèbre. Je crois que c'est chaque année, à la même période, l'église est en train de célébrer ce que nous appelons la célébration. Donc, c'est-à-dire, c'est un moment de recueillement, un moment de douange, un moment d'adoration, un moment de remerciement. Et Dieu a permis que nous puissions atteindre les prémices. Et je crois, c'est, comme vous le dites, ce n'est pas facile. C'est la première fois. Je ne connais pas bien le fonctionnement de l'église. Il faut arriver, il faut ouvrir la porte de la manifestation. C'était un fardeau. Mais c'est comme je le disais dimanche, je suis nouveau dans l'église. Mais dans le gouvernement de Dieu, je ne suis pas nouveau. Vous êtes le ministre. Oui. Et je suis dans le champ du Seigneur. Pour moi, je n'avais pas eu père. Je comprenais que je suis toujours dans le même gouvernement. Donc, Dieu a fait grâce. On a pu faire ce qu'on a fait par rapport à la grâce. Ah, d'accord. La mesure de la grâce que Dieu nous a donnée. Ah oui, merci. Amen. Alors, pasteur, on vous a demandé, c'est une célébration, comme vous venez de dire, des moments de louange, d'adoration et tout. À un moment donné, vous avez épinglé aussi un aspect important pour dire qu'à un moment, c'est comme si vous étiez hors sujet. Mais vous avez dit vous-même que vous êtes toujours dans le sujet. Pourquoi est-ce que vous avez fait les rapports entre la célébration, louer, adorer, parce que vous avez exhorté qu'il faut louer Dieu, même quand ça va, même quand ça ne va pas. Il faut louer Dieu, il faut adorer. Tout ça, on était vraiment dans la célébration. On peut dire, on était vraiment dans le sujet et tout. Et vous n'étiez pas hors sujet pour vous, pour le peuple de Dieu. Mais pourquoi vous associez la célébration aux données, à la dîme, à l'argent, aux offrandes, aux sacrifices ? Quel est le rapport ? Je me suis inspiré de ce verset de la Bible qui est dans les livres de l'Épitre de Paul aux Hébreux, chapitre 13, verset 15 à 16. La Bible dit, offrez à l'Éternel un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de vos lèvres qui glorifient son nom. Et au verset 16, on dit, et n'oubliez pas la bienfaisance, car c'est à des tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On peut dire qu'on ne peut pas célébrer Dieu et oublier les livres, oublier les offrandes. C'est comme il dit, ce peuple m'honore des lèvres seulement, tandis que leur cœur est éloigné de moi. Et quelque part, on dit, là où est ton trésor, c'est là que c'est ton cœur. Donc, qui dit cœur dit richesse. On ne peut pas célébrer Dieu seulement avec les lèvres et oublier sa richesse. Ah, ok. Donc, on doit associer la célébration et le donner. Ça marche toujours ensemble. Ça marche toujours ensemble. Ah, ok. Ça va. Merci beaucoup. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez donner comme impression, vos impressions plutôt par rapport à cette pensée d'arrêter un moment, 30 jours. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'est passé à la tête. Je me suis dit, on a arrêté 30 jours pour célébrer et vous, vous avez fait 3 jours. On est toujours dans le chiffre 3. C'est la dîme déjà de la célébration. Amen. Je me suis dit, est-ce que c'est un hasard ? Je sais que Dieu, il n'y a pas d'hasard. Dieu, c'est un Dieu. C'est un Dieu vraiment, je dirais, mystique. Il fait chaque chose. Il fait 3 jours. On est dans le chiffre 3. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard, oui. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez donner vos impressions par rapport à cette pensée-là, de prendre une période comme ça non-stop pour venir adorer, célébrer Dieu ? Vous savez, ça m'a beaucoup inspiré. Oui. C'est tout. Vous savez d'autres choses ? Quand vous les voyez de loin et quand vous entrez dedans, vous commencez à développer, à prêcher. Quand on prêche, ne pensez pas que tout ce que nous disons, nous le connaissons. Non. Des fois, le Saint-Esprit nous enseigne, nous aussi. Nous sommes aussi interpellés pendant que nous parlons. Dieu m'a aussi beaucoup interpellé pendant mon intervention. Ok. La Bible dit, la louange, l'action des grâces, donc bref, la célébration, j'ai fait voir d'abord, le premier jour, le deuxième jour, c'est une clé. Parce qu'on dit entrer dans ces portes avec des louanges, dans ces parvis avec des actions des grâces. La louange, les actions des grâces, c'est une clé qui ouvre les portes dans la présence de Dieu, qui nous ouvre les portes pour entrer dans ces parvis. Oui. Donc, quand on loue Dieu, quand on le célèbre, la présence de Dieu s'ouvre. Dieu s'ouvre, oui. Et après, aujourd'hui, j'ai encore démontré que la louange, l'action des grâces, à part que ce soit une porte, c'est aussi une arme. Oui. Parce qu'on a vu Paul et Silas dans la prison, ils n'ont pas utilisé les armes, mais ils ont loué Dieu. Et la louange a fait que les portes de la prison puissent être brisées, des fondements ébranlés. On a vu Josaphat devant une grande armée, au lieu de placer l'armée, il va placer les chantres devant l'armée et Dieu avait placé une ambiscade dans les camps de l'ennemi. Donc, j'ai compris beaucoup de choses. Des fois, on se poumonne pour rien dans d'autres prières. Et pourtant, il y a des choses qui peuvent être résolues seulement par la louange et l'action des grâces. Jésus devant la tombe de Lazare. Jésus n'a pas fait une prière d'autorité. Il a rendu grâce et Lazare était ressuscité. C'est pour vous dire que j'ai compris beaucoup de choses dans cette prédication. Des fois, Dieu n'est pas dans un système. Il faut seulement aller à la montagne, il faut seulement s'enfermer, il faut gêner, mais des fois, il faut oublier la souffrance, commencer à louer Dieu. Et quand Dieu est célébré, des fois, sa gloire descend et il y a des choses, des miracles extraordinaires qui s'opèrent. Ah, ok. Merci beaucoup, papa. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Là, on arrive presque à la fin. Si vous pouvez donner la synthèse ou le résumé de tout ce que vous avez dit pendant trois jours, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, parce que le thème de la célébration dit être animé. Mon serviteur, Josué, est animé de notre esprit. Mon serviteur, Caleb, plutôt, est animé de notre esprit. C'est-à-dire, les soucis de Dieu, c'est de nous voir être animés de notre esprit. Qui dit notre esprit, dit sortir des fois des habitudes, sortir de la coutume, des choses, faire des choses comme nous l'avons toujours fait. Non. Caleb est animé de notre esprit. Pour qu'on peut dire que la célébration, c'est notre esprit. Amen. C'est-à-dire sortir un peu des choses habituelles, oublier des fois de fortes prières, commencer à célébrer Dieu. C'est être animé de notre esprit. Ok. Amen, pasteur. Voilà, pasteur, je ne sais pas, moi, j'arrive à la fin. Je ne sais pas si vous avez autre chose à dire. Peut-être que je n'ai pas posé une question. C'est de dire merci d'abord au pasteur Pajot pour nous avoir associés. Vous savez, un grand service comme celui-ci, on associe pas n'importe qui. Cette chair que vous voyez, on appelle chair, la chair est chair. On ne la donne pas n'importe qui. Quand vous cèdez la chair, et surtout au début de ce grand service, vous savez, au début, si vous commencez mal, vous avez détruit tout le reste. Tout le reste, oui. Alors, j'ai dit merci au pasteur, à toute l'équipe qui travaille avec lui, les anciens, les bergers, la ceinture, tout le monde, maman, pasteur, les chantes, tout le monde. En tout cas, que Dieu bénisse l'église du réveil. Ok. Que Dieu bénisse aussi toute l'assemblée. Nos bonjours, nos bonsoirs, des salutations de la part de l'église de Dieu les réveils à l'église CAC. Comme ça, nous avons bénéficié vraiment de votre présence. Nous sommes très contents et que le Seigneur vous bénisse aussi. Merci. Nous arrivons à la fin, pasteur, mais nous allons terminer par un moment. Nous, on a l'habitude de foi, on dit, bon, on prie, mais, je vais vous poser une question de culture générale. Rien à voir avec la célébration. Est-ce que vous pouvez nous donner juste les noms de trois pays que vous connaissez? La capitale du pays et le président. Trois ces noms. Les Etats-Unis, capitale Washington, président Biden. France, capitale Paris, président Emmanuel Macron. Et je vais vous scandaliser un peu, Rwanda, capitale Italie, Rwanda, pour le Gakame, je sais pourquoi, j'ai choisi Rwanda. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à vous, chers interéspectateurs, que Dieu vous bénisse aussi. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada,